Écoutez, oui, donc, il me revient la charge de faire des choses bonnes, c'est-à-dire juste de la religion et des choses bonnes, des choses justes des hommes. Et je vais me recentrer, me focaliser uniquement sur la partie de la religion musulmane, d'abord parce qu'elle est peut-être moins connue dans notre pays. Et puis en fait, c'est... et puis aussi, surtout, ça serait une sorte de forme de description aussi valable. Qui est assez initialement écrite sous le sceau du groupe ou sous le sceau de la communauté. Et ainsi, le musulman ne se voit pas vraiment comme une nation, mais subdivisée en groupes religieux, mais plutôt comme une religion subdivisée en nation. Et ce qui fait de l'islam une religion parfois totalisante, je ne dis pas totalitaire, mais totalisante, parce qu'elle a tendance à incorporer et à englober les différents éléments. Et ce qui fait qu'on a une tension entre ce qui revient à l'individu et ce qui revient au groupe lui-même. Et le musulman, donc, à titre individuel ou en tant que membre de la communauté, doit suivre à la fois le titre des droits de Dieu et des droits des hommes. Qu'est-ce qui revient à Dieu et qu'est-ce qui revient aux hommes ? Et cette partie est à chaque fois extrêmement fréquemment indiquée sur la partie musulmane et puis coranique, puisque le Coran va dire finalement que la religion a aussi une vocation pratique, préserver la cohésion sociale, et il revient d'ordonner ce qui est convenable et interdire ce qui est blâmable. Et ces deux éléments, à la fois lutter contre le vice et promouvoir la vertu, ces deux éléments sont explicitement indiqués dans la partie du Coran. Et donc, finalement, la société musulmane ou le groupement musulman sera juste, donc fidèle au commandement de promouvoir le bien et d'interdire le mal, rentre à la notion de justice très rapidement, telle que l'a indiqué le professeur Sicard. Et ce qui fait que pour certains même, le monde de l'islam pourrait même être traduit selon le monde de la justice. Le souci, c'est que dans cet élément très communautaire et très tribal, la justice ne se conçoit qu'à l'ôme de l'égalité, l'égalité plus que de l'équité. On voit la tension avec ou la tension par rapport à cette notion d'équité. Et le Coran insiste pour que la justice soit égale pour tous. Le principe fondamental est être égalitaire. Tous les croyants sont frères, quelle que soit la position sociale où Dieu les a placés. Et un hadith du prophète, c'est-à-dire un fait remarquable du prophète, qui dit « Les hommes sont égaux entre eux comme les dents du peigne du tisserand. Pas de différence entre l'arabe et le non-arabe, entre le blanc et le noir, si ce n'est que leur degré de crainte de Dieu. » Et donc, accompagnant ce principe d'égalité et de solidarité, il y a des différences religieuses, bien sûr, qui existent, mais qui ont été voulues par Dieu. Et ce dessein divin sera un jour compris de l'homme. Et ainsi, le Coran indique « Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique, mais il voulait vous éprouver en ce qu'il vous a octroyés, devancez-vous donc mutuellement en de bonnes actions. » et le plus valorisé auprès de Dieu et le plus vertueux. Il est dit aussi qu'un jour, nous saurons quel est le pourquoi de ces différences. On a cette dimension-là. Et en même temps, le fait, assez souvent répété, de pas de contraintes en religion. Dieu veut la facilité pour vous, il ne veut pas pour vous de contraintes. Donc, par rapport aux droits de Dieu, les droits des humains ont une contrainte, quand même, organisationnelle, sociétale, et qui, en fait, a un indirect avec la responsabilité. Et la responsabilité humaine se fait à trois niveaux successifs, individuel, collectif, étatique. La responsabilité individuelle, la responsabilité propre de l'individu est essentielle. Il est dit dans le Coran, « Nul homme ne portera le fardeau d'un autre. » Alors, ça peut faire un écho avec « suis-je responsable de mon frère, » finalement, mais « nul homme ne portera le fardeau d'un autre. » Il y a également, selon un hadith du prophète, une co-responsabilité de l'acte et de l'intention. Et l'intention de l'homme vaut même plus que ses actes. Les actes se mesurent aux intentions. Donc, si mon intention est loire, si mon intention est bonne, finalement, je serai valorisé, même si l'acte n'a pas produit les effets que je pouvais escompté. Donc, la responsabilité propre de l'individu qui est en lien avec sa connaissance et avec sa raison. Et puis, la responsabilité collective. Le Coran dit, « Les croyants et les croyantes sont en rapport mutuel de protection. Ils commandent le convenable et proscrivent le mauvais. » Et un hadith du prophète, « Celui d'entre vous qui assistera à un acte répréhensible, qu'il le répare de sa main, ou s'il ne le peut point par ses paroles, ou s'il ne le peut pas non plus, qu'il le condamne dans son cœur, c'est là le minimum de la foi. » Donc, on voit comment est-ce que la notion de justice, finalement, qui est au départ sociale, déborde à la fois du cadre social pour aller directement dans une responsabilité individuelle et vice-versa. Donc, responsabilité de l'individu, responsabilité collective, responsabilité étatique. C'est-à-dire que l'État, finalement, ou le califat, le calife, c'est l'autorité dont a été investie la personne qui remplace le prophète dans sa double mission de défendre la foi et de gouverner le monde. Mais ce remplaçant qui défend la foi, c'est-à-dire qui guide la prière, est le vicaire du prophète, et pas du tout le vicaire de Dieu. Donc, on est pas du tout dans une dimension papale. Mais il est intéressant de voir que, dans cette lecture, la religion devient un concept politique, c'est le lien qui unit les hommes, et on voit que religion et morale, appelé également, sont deux concepts identiques. Et le prophète, interrogé sur le sens de la religion, disait, la religion, c'était les bonnes mœurs. Et ce qui fait que, pour le musulman, son attitude, le droit, la morale, procèdent également de cet acte de foi. Et c'est là la tension et la difficulté de voir qu'une critique avait été faite, en disant, finalement, pour le chrétien, il convient de voir à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, alors que pour le musulman, Dieu est César. Parce qu'il n'y a pas vraiment de distinction entre l'Église et puis l'État. même si les premiers descendants du prophète ont bien voulu faire une distinction entre le gouvernement des hommes, politique pure, et puis le gouvernement religieux tel qu'il était. Donc finalement, je me rends compte que je suis un peu long, et j'arrive sur ma conclusion, et qui dit que, finalement, on voit que la tension qu'on pourrait expliquer de dire qu'il y aurait deux systèmes de valeurs en islam. D'abord parce qu'il n'y a pas de clergé, on constitue de manière directe, et donc il y a une relation directe du croyant avec son créateur. Donc, deux systèmes de valeurs. Le premier qui est uniquement, qui vise à pacifier des rapports entre les humains, et qui remet de la responsabilité individuelle, et ce qui fait que, parce que l'homme est responsable, parce qu'il a la foi, mais qu'il a aussi la raison, il a une responsabilité individuelle, directe, unique. Et puis, deuxièmement, il y a un rapport qui est plus politique et social, et qui fait que, dans la mesure où les deux éléments sont apparemment interconnectés, il y a une tentation assez grande pour le pouvoir politique et pour le pouvoir religieux de s'approprier le message du prophète pour imposer une éthique temporelle qui serait politiquement correcte pour eux et éviter aux humains de s'écarter du droit au chemin. Et donc, on a une tension entre la partie culturelle pure, la partie universelle, la volonté d'ouverture pour toute la société et la volonté de respecter la partie individuelle de chacun. Et cette tension, je crois, existe dans toutes les religions, dans toutes les communautés, dans toutes les cultures, et n'est pas encore terminée. Comment est-ce qu'on pourrait essayer de se rapprocher et de faire la distinction entre les droits de Dieu et les droits des hommes ? Peut-être que c'est la justice qui appelle la construction d'un idéal avec une démarche proche de celle de recherche de la vérité. Et il est amusant de voir qu'en arabe comme en russe, c'est le même mot qui veut dire vérité et qui veut dire justice. C'était complètement consubstantiel dans ces deux éléments-là. Et la réflexion des hommes doit étendre, prolonger la réflexion divine parce que la loi divine, si elle apparaît comme quelque chose... Disons que la loi divine, finalement, dit Ali Ben-Haklouf, la loi divine est ce que l'homme, dans sa recherche d'excellence, appelle loi divine. Celle-ci n'est pas l'inconditionnée, finalement. C'est une excédence liée à des actions bonnes. Donc il faut que l'homme, dans ce qu'il appelle la loi divine, reconnaisse ce qui, finalement, est bon pour lui. Et cette élément-là ne peut se faire, finalement, qu'à l'aune d'une responsabilité et qui appelle aussi une très grande humilité. Les premiers descendants du prophète étaient extrêmement reluctants et ne voulaient absolument pas émettre de fatwa, fatwa qui serait une réponse ou un cas d'école ou une réponse plus ou moins définitive à un cas qui s'est posé. Ce serait effectivement d'une responsable dans l'Église catholique. Et ils étaient très reluctants par ça parce que c'était plus on s'enfonce dans la fatwa et plus on s'enfonce dans le feu. Parce que plus je suis connaissant dans les choses religieuses et plus je suis responsable. Et plus je suis responsable, plus ma parole va porter et donc plus, finalement, je dois me limiter dans la crainte de ce que je peux faire. Donc, finalement, il y a une tension entre la conséquence qui est la conséquence directe du rapport que j'entretiens avec ma propre transcendance, que j'entretiens avec Dieu, à l'ombre de ma responsabilité propre, tout en gardant suffisamment d'humilité pour ne pas empiéter sur la volonté et sur la liberté de l'autre. Donc, ça n'est pas simplement la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Finalement, ça pourrait être dans un dialogue vertueux et respectueux. La liberté des uns s'arrête là où peut commencer celle des autres. Donc, on a une tension entre ma liberté propre et la liberté de l'individu qui est arrivé de moi. Donc, tension individuelle, tension collective, lien avec la responsabilité et puis l'humilité. Je voudrais juste finir avec un élément qui est assez fragment dans une logique de société communautaire tribale qui est le fameux mot de Goethe qui disait « Je préfère une injustice à un désordre ». Et cet élément-là qui nous bouscule et qui, en Europe ou dans le monde occidental, peut être assez choquant est assez bien compris dans le plan oriental. Et finalement, je ne peux pas répondre maintenant si je fais le lien entre le droit de Dieu et les droits des hommes. Est-ce que je dois effectivement préférer une injustice à un désordre parce qu'elle peut entraîner plusieurs désordres plus conséquents, plus importants, parce que je dois faire cette espèce de part du feu. Et finalement, préférer une injustice à un désordre, c'est finalement reconnaître le caractère nécessairement incomplet de la justice humaine qui, n'est qu'humaine, ne peut être parfaite. Merci pour pouvoir être en fin.